L'hiver est là et il est temps de ressortir les grosses couvertures. Mais avez-vous remarqué que les couvertures prennent souvent une odeur désagréable ? C'est normal à force de rester de longs mois dans les placards. Le souci, c'est que ce n'est pas facile d'enlever cette odeur de renfermée, vu le volume de ces couvertures. Heureusement, il existe un petit truc pour désodoriser une couverture qui sent mauvais. L'astuce est d'enfermer la couverture dans un sac avec du bicarbonate et de la fécule de maïs. Regardez, comment faire 1. Prenez un grand sac type sac poubelle. 2. Mettez 10 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans le sac. 3. Ajoutez 10 cuillères à soupe de fécule de maïs. 4. Enfermez la couverture dans le sac. 5. Nouez le sac pour que ce soit fermé. Le plus hermétiquement possible. 6. Laissez agir le bicarbonate et la fécule de maïs au moins 24h. 7. Sortez la couverture du sac. 8. Secouez bien la couverture pour éliminer la poudre. Résultat et voilà ! Les mauvaises odeurs de votre couverture ont disparu. Émoticône souriant, fini la couverture qui pue dans le lit. Facile, rapide et efficace, n'est-ce pas ? Et surtout, bien moins cher que de l'emmener au pressing. Cette astuce fonctionne pour les couvertures en laine, mais aussi les couettes et les vêtements d'hiver qui auraient pris une mauvaise odeur. Pour mettre la couverture, évitez de prendre un sac poubelle noir car ils contiennent des produits toxiques. A votre tour, vous avez testé ce truc de grand-mère pour enlever les mauvaises odeurs des couvertures ? Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, couette qui sent mauvais, l'astuce à connaître pour la nettoyer facilement. 12 façons de réutiliser vos vieux draps de lit. Sous-titrage Société Radio-Canada